et bien bonjour à tous les gens merci pour tous vos soutiens je parle pour tous les commences consommateurs garder la vidéo jusqu'à la fin merci pour les lacs et vos abonnements et vos commentaires donc vous comme vous pouvez voir comme partout en france ou à l'europe il ya des manifestations on va en venir alors je voudrais mettre un petit peu les expliquer pourquoi pour les consommateurs qui certains peut-être vont découvrir ou d'autres qui suivent mais ils n'ont peut-être pas tout compris parce que il ya quand même de l'hébreu je vais dire des argons que voilà c'est pas votre profession et je comprends tout à fait alors il faut savoir que dans notre profession donc dans l'agriculture je sais qu'on est tous concernés je parle attention on est tous concernés mais là je parlais que dans mon métier donc pourquoi la colère des agriculteurs il faut bien le savoir en france c'est que dans l'europe mais moi je vais parler pour nous les français c'est que on a quand même beaucoup d'administration donc des papiers on a trois fois des gros classeurs c'est où vous voyez pouvez voir les gros classeurs vous mettez trois fois même quatre parce qu'il ya aussi casseurs de la plaque voilà les classeurs de la compta et classeurs de la paix et puis d'autres papiers etc après il faut savoir aussi on passe plus de temps dans le bureau donc on est administrateur on les agriculteurs on les mécaniciens etc faut savoir que l'agriculteur fait beaucoup de choses sauf que dans le bureau on passe beaucoup de temps moi personnellement ce moment je suis pas je passe beaucoup de temps dans le bureau et il ya des moments je commence à d'avoir randle parce que on peut pas être sur le terrain et dans le bureau voilà vous allez dire on ne peut prendre secrétaire bah justement quand tu n'as pas de revenus je vois comment tu peux prendre secrétaire voilà donc donc du coup voilà pourquoi la colère de tous mes confrères de france c'est que on a trop de normes il ya trop d'administration donc des papiers administratifs donc trop de normes et sans compter la taxe sur le génère donc gasoil non routier on faut savoir que nous c'est notre outil de travail donc là on est en train de presque nous interdire de consommer donc on nous augmente les prix pour arrêter de consommer et où faut payer et sauf que les exploitations vont jamais poursuivre donc il faut savoir que nous tous consommateurs nous même on travaille avec des restaurations on travaille avec on a une grande filière l'agricorde est une grande filière de base de beaucoup d'emplois il faut savoir que il ya des restaurateurs qui va chercher des légumes etc les légumes frais pour faire des bons petits plats heureusement d'ailleurs je tiens à remercier le restaurateur qui est qui sont avec nous aussi parce que il voit bien que sans nous voilà il l'a bien dit d'ailleurs il faut savoir que on fait marcher aussi les concessions donc comme le matériel à derrière moi le bâtiment donc on fait marcher beaucoup structure donc de l'emploi des livraisons des routiers comme le carburant livraison on fait marcher aussi les groupes pétroliers donc voilà faut savoir que notre métier fait marcher énormément de filières du genre le pain les nouilles les fruits et légumes pour les gens qui ont des des pêches des cerises etc donc et après pourquoi ça va pas aussi c'est que en france on l'a donc beaucoup de normes je vous le dis mais pourquoi que nous on les tributaires à des normes et que d'autres certains ils ont pas dans d'autres pays comme l'espagne pourtant ce dans l'union européenne ils ont pas les mêmes normes que nous par contre ils vendent chez nous en france alors il ya un truc aux fois comme explique on a un cahier des charges donc pareil c'est l'administratif en plus donc on a des cahiers des charges à chaque culture à faire combien de traitements combien d'engrais comme ainsi combien de ça la culture puis on est surveillé pour le satellite plusieurs stades pour voir ce qu'on a fait donc on est vraiment surveillé fliqué pourtant on paye du foncier sur nos terrains donc on paye foncier pour en fait pour crever en fait moi je vois ça comme ça donc il faudra vous les gouvernements il faudra m'expliquer pourquoi il ya mon collègue qui est producteur de cerises et qu'on va lui supprimer des produits que lorsque ce produit là n'était pas anodin apparemment en espagne qui s'en servent pourtant qui est dans l'europe ou d'autres pays qui sont pas dans l'europe mais qui se servent des produits beaucoup plus toxiques et ils sont pas un tributaire de nos normes mais ils ont pas un cahier des charges j'aurais bien comprendre parce que moi personnellement il ya beaucoup de trucs qui m'a alerte en disant mais vous voulez gérer des choses mais vous n'êtes pas sur le terrain alors moi ce que je vais vous inviter les pothologues et les politiques parce que vous faites de la politique parce que bientôt n'oubliez pas les gens ça va être les élections de l'union européenne donc moi je tiens à dire venez pendant un an dans les fermes dans toutes les fermes françaises les fermes france venez même chez moi je suis prêt à vous accueillir venez bosser pendant un an je n'ai pas ce que pendant une semaine on voit rien d'accord venez bosser pendant un an avec nous les agriculteurs et vous allez comprendre que c'est pas du gâteau vous avez pas compris ça vite vous allez vite comprendre parce qu'en une journée vous allez vite avoir marre parce que avoir des mains dans le cambouis faire les réparations de panne sans compter qu'après faut toucher à ci faut toucher à ça et puis faut être là et puis on rentre le soir à 22 23 heures on va manger on met les enfants au lit et après qu'est ce qu'on fait le lendemain même vous vous ne le faites pas par contre ce qui m'a alerte le plus j'espère vous regardez vidéo jusqu'à la fin parce que il ya beaucoup de choses que je vous le dis et c'est du vécu du terrain il ya beaucoup de choses qui m'a alerte comment on peut parler d'une augmentation de députés donc 300 euros de plus que lorsque vous avez déjà des bonnes payes des bonnes payes c'est même pas des payes c'est ça s'appelle des annuités donc comment on peut vous augmenter que vous êtes déjà bien payé très bien même nous on nous a jamais augmenté comme pour les retraités d'ailleurs je parlais aussi pour leur faveur parce que c'est dans le même stade que nous sont jamais été leur retraite n'ont jamais été augmenté alors nous on travaille à perte on gagne rien donc c'est normal depuis 40 ans ça dure c'est normal et vous à quatre matins vous écrivez vous disait je veux une augmentation parce qu'il ya l'inflation mais nous ça fait 40 ans que ça dure les la vie qu'on a du mal à s'en sortir et compagnie et on n'a jamais eu autant que vous alors moi il ya une question que je me pose et qui est très 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 compliqué d'entendre ça comment on peut augmenter les députés que lorsqu'en france elle a beaucoup qui crêpe de faim qui travaillent qui dorment dans la voiture alors je peux pas parler que le mieux agricole parce qu'il ya le mieux agricole qui est pauvre et qui travaille des heures et qu'il n'est pas resté renuméré mais je parle des autres personnes d'ailleurs ça c'est vu bien entendu aux infos ces gens là ils bossent dans des grandes boîtes bien connues je vais pas les citer mais ce que vous croyez normal qu'ils dorment dans leur voiture qui qui lorsqu'ils bossent ils n'ont même pas un logement et vous vous voyez votre petit confort allez je verrai 300 euros de plus c'est pas possible donc à un moment donné il faut faut arrêter d'inverser les rôles du matin au soir il faut que vous arrêtez de penser un peu à vous et vous voyez vraiment les vrais malheureux parce que franchement faire du blabla bala blabla la politique on s'en branle la politique d'ailleurs hier soir il ya un beau débat sur le plateau avec des agriculteurs machin l'agriculteur a bien dit mon confrère a bien dit on s'en fout la politique on est pas là pour la politique on est là pour exprimer nos problèmes et les problèmes ça commence à perdurer ça fait plus de 40 ans ça dure donc à un moment donné faut arrêter de penser à soi mais voyons voulez vraiment les vrais problèmes parce que sans nous le peuple je parlais pour pop pas pour ma profession mais pour le peuple vous n'êtes rien du tout oubliez pas que les gens donc les politiciens vous êtes élus par le peuple sinon vous n'êtes rien à la base vous n'êtes rien donc arrêtez d'inverser les rôles et voyez un petit peu ce qu'il ya à côté se dire mais il ya pire que moi et ça serait bien que ces personnes là a aussi qui puisse vivre au minimum on demande pas plus parce que ce sont plus qu'on en a plus qu'on en a jamais assez mais au moins au minimum voilà c'était juste pour faire une petite remarque là dessus et franchement une chose qui est sûre encore une fois merci pour tous les consommateurs qui sont avec nous qui partagent qui s'abonnent qu'ils et commentent et franchement merci à vous parce que n'oubliez pas que sans nous s'il n'y a pas de bétail il n'y a pas de lait il n'y a pas de la céréale il n'y a pas de maraîchage il n'y a pas un marat pêcheur il n'y a pas les vignes mais vous on l'aurait rien vous mangerait quoi des asticots et encore parce que les asticots faut les produire voilà donc sinon je vous dis salut à tous et je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère vous êtes nombreux le prochain coup on fera d'autres vidéos allez à la prochaine